Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire en langue française de la WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basées sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non en raison d'un sentiment intime qu'elles auraient d'être des femmes. Et c'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe que vous avez pu voir dans le générique. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration mondiale compte déjà plus de 36 000 signatures provenant de 160 pays et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. C'est pourquoi nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez poser des questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions à Kathleen aujourd'hui. Notre déclaration se compose de neuf articles parmi lesquels l'article 4, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, réaffirme la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous recevons Kathleen Stock. Donc Kathleen est anglaise. C'est une philosophe féministe, écrivaine britannique, qui a enseigné à l'université de Sussex la philosophie jusqu'en octobre 2021. Elle a également publié des travaux dans le domaine de l'esthétique, de la fiction, de l'objectivation sexuelle, de l'orientation sexuelle. Et depuis 2020-2021, sa position critique à l'égard du genre l'a amenée à rencontrer un certain nombre de difficultés dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc je vous remercie d'accueillir Kathleen. Et donc Kathleen, bonjour. Bonjour. Est-ce que, professeur Stock ? Non, Kathleen, ça va. Kathleen, ça va. Kathleen, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter ton… Déjà, te présenter rapidement, et puis ensuite nous raconter le parcours qui t'a amenée à devenir critique vis-à-vis de l'idéologie du genre. Alors, j'étais, comme tu as dit, j'étais prof de philo à l'Université de Sussex en Angleterre. Et je n'étais pas très politique. On dit ça ? Je n'étais pas radicale. J'ai enseigné et j'ai fait mes propres recherches en fiction, dans le sujet de fiction. Et puis, ici en Angleterre, il y avait une consultation gouvernementale sur le self-ID. Et j'ai remarqué que personne, il me semblait, personne dans les universités critique l'idée de self-ID. Alors, self-ID, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'auto-identification, en fait. C'est le fait de déterminer soi-même, de dire, je me sens un homme, je suis donc un homme. Voilà, self-ID. Voilà. Juste en déclarant les mots, je suis un homme, une femme. C'est la magie. C'est la magie des mots. Ou le fait de se sentir femme. Ça suffit pour vous donner le droit d'entrer dans les vestiaires, les prisons, les équipes de sport féminin et tout ça. Et les toilettes des filles. Et des toilettes. Alors, j'avais des inquiétudes graves. Je savais qu'on ne peut pas changer de sexe. Ce n'est pas possible. Alors, je voulais parler. Je voulais exprimer mes inquiétudes. Et j'ai commencé à écrire des blogs. Et puis, j'ai parlé avec A Woman's Place. C'est une organisation féministe en Angleterre. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça dans une université en Angleterre. Et surtout, pas le mien. Ou la mienne. qui était proche de Brighton. Brighton, c'est le centre LGBTQ pour l'Angleterre. Alors, on avait beaucoup d'étudiants qui étaient lesbiennes ou trans ou gay. C'est quoi le mot en français « gay » pour « gay » ? En fait, en France, on dit « homosexuel » et puis pour les hommes, on dit « gay » et pour les femmes, on dit « lesbiennes ». Ok. Ok. Alors, c'était vraiment controversiel, ce que je disais là, dans ce contexte-là. Tu es en train de dire qu'en Angleterre, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des opinions, d'exprimer des opinions critiques du genre ? C'est vraiment difficile. Vraiment difficile parce qu'on a cette organisation Stonewall qui, je ne sais pas si vous avez la même chose en français, mais Stonewall, c'est une organisation activiste, mais aussi qui donne des conseils sur la loi aux organisations. Et eux, ils sont vraiment, comment dire, ils vraiment supportent l'autodidité. Oui, le lobby Stonewall, dont d'ailleurs Claire aussi, dans son épisode, parle dans l'épisode « Rebelle du genre », elle explique effectivement que c'est un lobby qui supporte activement les droits des personnes trans et qui également, alors comment dire, va donner une sorte de label aux administrations, aux entreprises, si elles pensent droit, c'est ça ? Oui, ils ont des prix, on distribue des prix pour être… Par exemple, dans mon université, l'auto-identification, ça a déjà passé, en effet, dans les vestiaires, dans les toilettes, dans les équipes de sportifs. C'était déjà le fait que si un homme disait « je suis femme », il pouvait entrer. Et ça, c'est… ça n'a rien à voir avec la loi, c'est juste que mon université a décidé de le faire pour sembler progressif et tout ça. Et c'est déjà le cas dans beaucoup d'universités, c'est… on n'a pas discuté tout cela, et c'est… maintenant, c'est très difficile à discuter parce que les étudiants sont vraiment pour et beaucoup aussi de profs sont pour. Et moi, des femmes comme moi, on nous appelle… on nous dit que… on dit que nous sommes des transphobes. Oui, mais alors du coup, puisque tout le monde, tous les gens disent « ils sont pour », pourquoi toi, tu es contre ? Alors, explique-nous. Moi, je suis lesbienne, alors je ne suis pas très… comment on dit… réactionnaire ? Réactionnaire ? Pas très réactionnaire. Mais peu importe. Le moment qu'on dise « moi, j'ai un problème avec tout ça », on devient transphobes. Oui. Ça, c'est valable un peu partout dans le monde. ça devient synonyme de transphobie. Mais la réalité, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas transphobe. J'ai étudié beaucoup des étudiants… Pardon, pardon. J'ai enseigné beaucoup des étudiants trans, et sans problème, je ne suis pas transphobe. Ça m'est égal. Mais je sais qu'on ne change pas de sexe. Et je sais que les femmes ont leurs propres droits et leurs propres intérêts. D'accord. Donc, en fait, ce que tu combats… On est bien d'accord. Évidemment, la question n'est pas la question de la transphobie, mais bien la question des droits des femmes qui doivent être basés sur leur sexe, évidemment. Exactement. Donc, c'est ce qui t'a valu, donc, des ennuis. Est-ce que tu peux les expliquer, raconter un peu comment ça s'est passé pour toi ? Pendant trois années, on a essayé de me virer, de me faire virer. Il y avait des lettres ouvertes, des manifestations à Brighton, à Sussex, et puis aussi des pétitions, des enquêtes. Alors, j'ai resté là. J'ai essayé de faire mon boulot. Mais il y a deux ans, je pense, maintenant. Non. Une année, peut-être. Alors, il y avait une manifestation très, assez arcelon. Arcelon, on dit ça ? Oui, c'est ça. Je crois que c'était à l'automne 2021, non ? Ouais. Ouais, même. Il y a deux ans. Deux ans, ok. C'est ton passe. Raconte ce qui s'est passé. Et maintenant, et puis après, j'ai des images, je vais vous envoyer. Mais c'était trop difficile pour continuer. Je ne pouvais pas continuer. Alors, j'ai quitté. Je suis partie. Donc, tu as quitté, en fait, à la suite d'un événement, en particulier une conférence qui a été particulièrement violente. Tu veux partager des images, Kathleen ? Ils sont dans mon PowerPoint. En attendant, je vais d'accord. En tous les cas, c'est clair que moi, pour avoir suivi de loin l'histoire, j'avais trouvé ça extrêmement violent et horrifiant, en fait, cette tendance à harceler des enseignants de la part d'étudiants. Peu importe d'ailleurs qui harcèle qui, ce n'est pas la question, mais c'était d'une très, très grande violence. C'est même des images qui sont vraiment très effrayantes. Vous allez les voir sans doute. Mais des personnes qui étaient, je dirais, c'était extrêmement intimidant. Et moi, en tant qu'enseignante, j'imagine mal pouvoir enseigner dans ces conditions aussi. Oui. Et en fait, je n'y arrivais pas. Donc, depuis, tu as quitté l'enseignement ? Maintenant, j'écris. C'est tout ce que je fais. Et aussi, je mène un projet avec Julie Bindle qui s'appelle The Lesbian Project. Et on a l'ambition d'être une organisation pour les lesbiens. Ce n'est pas juste par rapport aux trans. C'est aussi que les lesbiens sont cachés dans l'arc-en-ciel. Et par exemple, dans les recherches académiques, souvent, les lesbiens sont avec des hommes gays, comme un groupe monotone. mais les lesbiens ont des intérêts différents. On n'est pas les hommes. Tout à fait. Dans les podcasts Rebelles du genre, on a une femme qui a témoigné, qui a fait une étude selon laquelle, en France, seulement 2% des budgets alloués au groupe LGBT allaient vers les lesbiennes. Voilà. Et c'est le même en Angleterre. Je pense que c'est... Une invisibilisation totale de ce que c'est qu'une lesbienne, en plus de la redéfinition du terme de lesbienne, comme par exemple... Excusez-moi, bouchez vos oreilles, ceux qui ont des oreilles sensibles, comme vulve qui a du sexe avec une vulve. Voilà. Par exemple, pour dire lesbienne, c'est un nouveau mot qui est sorti. Je vois une question là. On me demande si c'est une question inter... C'est un projet international. Et oui et non. Notre... Nous sommes... Nous sommes jeunes. Et puis, maintenant, on se concentre sur le Royaume-Uni. Mais on veut fonder des liens avec des organisations lesbiennes à l'étranger. Alors, s'il y a des gens ici qui veulent me parler de ça, je voulais vous entendre. Écoute, en tout cas, avec ta maîtrise parfaite du français, tu feras une... C'est incroyable ! Oui, donc, pour le moment, on a quelqu'un qui s'exprime à ce sujet et qui nous dit qu'il y a un collectif qui est en train de se construire aussi en France. Oui, en fait, je crois qu'il y a plusieurs groupes de lesbiennes actuellement qui se construisent en France. Voilà. Merci. Donc, tu as été amenée à quitter ton emploi à cause du harcèlement, de prosélites du genre. Puisqu'on dit transactiviste, mais on peut aussi parler de prosélites du genre puisque être un activiste, dans l'absolu, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand ça amène à exclure une personne de son emploi, effectivement, on dépasse un peu le cadre de ce qu'on a le droit moral de faire dans une démocratie. Donc, voilà. Est-ce que tu as encore des choses à développer sur ce point-là ou est-ce que tu préfères qu'on passe à la suite ? On passe à la suite si ça te va. Parce que moi, je fais mieux quand je peux lire. D'accord. OK. Et donc, suite à cet événement, l'an dernier, je t'ai interviewée pour le podcast Rebelle du genre. Donc, vous pouvez trouver l'épisode de Kathleen sur toutes les chaînes de podcast. Et à la suite de ça, finalement, en France aussi, les choses évoluent. Et on s'est trouvés invités à prendre la parole dans une commission, un groupe de travail parlementaire en France, au Sénat, qui parle de transidentification, transition surtout médicale des mineurs. Et donc, Kathleen et moi étions ensemble au Sénat. Et c'est pour ça que nous lui avons proposé aussi d'aujourd'hui de pouvoir développer l'axe qu'elle a développé au Sénat ce jour-là. Et donc, c'est la présentation que tu vas faire maintenant. OK. Je vais partager mon écran. Alors, j'ai commencé au Sénat avec un peu sur moi. Vous le savez déjà. Mais voilà, j'écris. Et aussi, je suis co-directrice de Lesbian Project. Et j'ai aussi un lien avec une université nouvelle aux États-Unis, University of Austin, qui ont leur priorité, c'est le free speech. Comment on dit? Parler libre. La liberté d'expression. Ah, voilà. Désolée. OK. Pas désolée. Et jusqu'à 2021, j'étais professeure de philo. Mais pas maintenant. OK. Et aussi, il y a un petit typo là, mais en 1921, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Material Girls, Why Reality Matters? » C'était 2021. T'as dit 1921, ça me semble un peu... Et ça va être traduit en français. Là, voilà la couverture. Là, c'est... Oh, pardon. C'est l'édition française qui... Je ne sais pas quand ça va être publié, mais c'est tôt, j'espère. Et ça, là, c'est en espagnol, ça, c'est en allemand, et puis ça, c'est l'édition anglaise. OK. Dans mon livre, je suis claire que les personnes transgenres méritent tous les droits normaux d'être à l'abri de la violence et de la discrimination. Mais je rejette l'idée qu'on puisse changer de sexe biologique soit par la chirurgie et les drogues, soit par auto-identification. Ce n'est pas possible de changer de sexe biologique. Mais je considère cette idée de changement de sexe, c'est une fiction. On peut se plonger dans cette fiction, si on veut, et parfois utilement, mais parfois, ce n'est pas utile. Et surtout, il ne faut pas être obligatoire de se plonger dans cette fiction. C'est autoritaire d'insister que tout le monde participe dans cette fiction. Et c'est une question philosophique, parce que depuis les années 1900, c'est quoi ? 1990, certains philosophes post-modernes, français en plus, ont lancé une attaque idéologique contre l'idée de sexe biologique. Alors, maintenant, on entend des choses comme le sexe biologique est un spectre, il n'y a plus de, il n'y a plus de sexe, et ces mots fameuses, le sexe est assigné à la naissance, vraiment ridicule. Et aussi, les déformateurs intersexes ont été utilisés idéologiquement pour suggérer complètement faussement quelque chose par rapport aux personnes trans, ça n'a rien à voir, en fait. et même dire que tout le monde, ça a quelque chose à voir pour tout le monde. Il veut dire que le sexe binaire n'est pas binaire, c'est construit arbitrairement. Alors, dans mon livre, je pose des objections à tout cela. Et je souligne l'importance de nommer le sexe, de référer à l'existence et la réalité des sexes biologiques pour des questions sociales et notamment la sécurité et la dignité des femmes dans les espaces intimes, l'équité dans le sport féminin, l'éducation des enfants et le traitement des ados en proie à la confusion contre leur identité. Je dis que la tolérance, c'est bon, bien sûr, la gentillesse, c'est bon, mais ne sont pas les seules valeurs. Il y a aussi les valeurs de la science et de l'équité envers tous et pas seulement envers les membres d'un groupe particulier comme les trans. Et aussi, nous devons également favoriser la liberté d'expression, de parole et de pensée dans ce domaine c'est très important. Et comme j'ai déjà dit, je m'oppose à la façon dont les espaces réservés aux femmes pour se déshabiller ou pour dormir les espaces où elles sont vulnérables ne doivent être ouvertes aux hommes biologiques simplement sous la base de self-ID. c'est un risque grave pour des femmes. C'est manifeste je pense. C'est manifeste et malheureusement c'est très bien documenté partout où c'est possible. Des hommes agressent des femmes dans les vestiaires, dans le pas, ce qui semble tellement évident et qui est aujourd'hui presque interdit de le dire. Je pense que les autres ils ont l'idée que quelque chose de miraculeux se passe quand un homme porte une robe mais c'est rien rien à changer. C'est un homme dans le vestiaire et on a le même problème que toujours avec les hommes dans les vestiaires. La manière de s'habiller ce n'est pas la question. En fait il y a un double problème il y a le fait que la personne puisse croire elle-même qu'elle est trans et bon c'est son problème et puis aussi il y a le fait que des agresseurs n'ont qu'à dire qu'avec leur baguette magique ils se transforment en femmes et hop ils ont le droit de rentrer dans les toilettes. C'est une aubaine pour les agresseurs les violeurs et les hommes violents. Et aussi en sport c'est maintenant très facile pour un homme qui n'est pas très doué de participer dans les équipes ou contre les femmes et c'est profondément injuste de laisser ces hommes qui ont passé par une puberté masculine participer à des compétitions sportives contre des femmes mais vous pouvez voir c'est c'est le tricheur Will Thomas qui subitement est passé de médiocre à première femme de son équipe. moi je ne sais pas s'il triche ou non parce que si les règles disent qu'il peut le faire c'est les règles qui sont le problème je ne sais pas ce qui I don't know what's in his head mais je m'en fous les règles sont manifestement injustes et aussi je m'occupe des droits des enfants parce que je soutiens qu'il est contraire à l'éthique de soumettre les adolescents à une transition médicale avec des médicaments expérimentaux et parfois des opérations chirurgicales avant qu'il n'ait l'âge de bien comprendre les conséquences et donner leur consentiment. Ces procédures sont expérimentales et les preuves de leur utilité sont très faibles. En fait il y a on a l'évidence que c'est mal comme on dit harm ça cause des dommages en fait ça cause des dommages on a vraiment raison de croire que ça cause des dommages oui en fait on cause des dommages irréversibles à des enfants on castre des petits-enfants on les rend stériles également et on les rend handicapés à vie et à quel moment est-ce que ça peut être compatible avec le fait de leur rendre service il n'y a aucune étude qui montre que réellement il y a un service médical rendu qui le justifierait oui et voilà la grande majorité des ados qui s'identifiaient comme des trans sont de sexe féminin c'est les filles et un nombre important de mineurs souffrant de dysphorie de genre sont attirés par le même sexe un nombre important d'entre eux sont autistes aussi et parmi les autres facteurs de risque figurent les traumatismes subies pendant l'enfance alors c'est c'est des filles et des fils vulnérables et qui ont des normalement des grands problèmes ailleurs et les médecins parlaient juste de genre mais ignorent tous les problèmes tous les autres problèmes oui en fait on apporte une très mauvaise réponse à un vrai problème à une vraie situation de souffrance que ce soit lié à un autisme qui soit détecté ou pas ou à des traumatismes notamment des violences sexuelles subies dans l'enfance on a également aussi beaucoup de jeunes filles qui font état de de visionnage de porno contre leur gré qui les ont amené à ressentir une dysphorie de genre parce qu'elles ne veulent pas être du tout dans la position de cette fille qui est violentée dans la vidéo et donc en fait tous ces traumatismes qui sont infligés à nos enfants en fait ne peuvent pas être soignés par un traumatisme supplémentaire qui serait de les mutiler et comme tu dis Blondine des détransitionneurs apparaissent aujourd'hui qui ont été lésés par des procédures chirurgicales ou hormonales et c'est irréversible et voilà en 2021 après la publication de mon livre j'étais chassée de mon poste à l'université on me traitait de TERF fasciste de l'extrême droite mais je suis de gauche je suis féministe je ne suis pas très radicale je suis lesbienne je ne suis pas transphobique vraiment mais la vérité ils n'ont pas intérêt de ils n'ont pas l'intérêt de c'est c'est un caricature on dit ça un caricature tu peux parler en anglais si tu veux un peu c'est un caricature nobody cares about the truth of me on se fiche complètement de la vérité c'est évidemment une caricature de ces images que vous pouvez voir là sur l'écran sont quand même effrayantes stock out des étudiants masqués des fumigènes etc sur ton passage j'imagine que ça a dû être extrêmement violent pour toi oui c'était pas génial il disait qu'il il revient il va il allait revenir chaque jour jusqu'à le point où je quitte et ça je pense que ça marche ça a duré trois semaines ou quelque chose comme ça et puis d'arrêter ok ici en Angleterre et aussi en Écosse au Pays de Galles il est impossible de critiquer un aspect quelconque de transactivisme sans être traité de transphobe dans le féminisme le sport la médecin partout c'est la même chose et dans de nombreuses organisations et lieux de travail l'atmosphère est comme un culte quasi religieuse il y a des écritures sacrées il ne faut pas questionner des incantations incantations comme des des femmes des prêtres des robes et des RSI et dans les universités britanniques les discussions sur ces questions se déroulent généralement dans une atmosphère très difficile très répressive il y a des femmes qui qui essaient maintenant et il y a des réseaux académiques pour discuter l'importance de sexe biologique et c'est mieux maintenant un peu mais c'est encore c'est difficile et comme vous savez je pense les mots et les images utilisées sont souvent violents alors là j'ai j'ai pris une image qui parle de Doramuto qui a des problèmes comme les miennes je suis sûre que vous vous connaissez et puis aussi en Angleterre on a ces ces signes arm trans kids ça veut dire donner des armes aux gosses trans décapitate turfs and kill J.K. Rowling alors donc là on a des appels au meurtre ça passe au calme et il ne se passe jamais rien en fait pour ces personnes qui appellent au meurtre on est bien d'accord évidemment ça des gens ont peur alors c'est c'est difficile pour les médecins ou les psychologistes ou des profs d'entrer dans ce débat ils ont peur d'être traités de transphobe de fasciste tout cela ok et comme je disais aussi il y a un grand effort pour déplatformer fermer arrêter les critiques de transactivisme les personnes ont été virées ou on on a menacé leur promotion ils ont ils ont reçu they received threats de menaces comme Maya Foster par exemple et les accusations automatiques de courantes mais je veux insister que la critique de l'identité de genre n'est pas une critique de personnes trans c'est une critique d'une idéologie et c'est une idéologie en plus qui est partagée par de nombreuses personnes qui ne sont pas trans la plupart de moi je pense qui ne sont pas trans et aussi je connais personnellement des personnes trans qui désavouent tout cela alors ce n'est pas simple contre les personnes trans ce n'est pas comme ça c'est comme moi contre des idées oui on peut critiquer les idées sans avoir envie de tuer les personnes en France il y a un collectif qui s'appelle l'être trans l'être comme le verbe être trans qui est un collectif de personnes transsexuelles qui s'opposent à cette idéologie du genre super ok alors vous connaissez les conséquences des femmes et des filles vulnérables partagent des espaces privés avec des hommes parfois dangereuses surtout en prison mais aussi ailleurs le sport féminin risque vraiment d'être ruiné et les enfants qui sont victimes de fautes médicales souffrent en particulier les jeunes filles lesbiens et homosexuels et aussi les parents les parents souffrent parce qu'ils veulent faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants mais ils ne savent pas quoi faire et aussi c'est très difficile d'en parler parce que ils protègent leurs enfants et c'est très difficile d'avoir un débat public responsable sur ces problèmes ok merci merci c'est fini merci beaucoup Kathleen pour ce qui est des parents il y a en France également une association qui s'appelle hypomonie y-p-o-m-i-n-i m-o-m-i qui est une association de parents d'enfants se pensent en trans et qui et qui les accompagne et qui a une approche très raisonnable de ces questions là donc si vous êtes des parents concernés rapprochez-vous de l'hypomonie qui peut vraiment vraiment vous aider ok merci beaucoup Kathleen donc aujourd'hui donc c'est un constat quand même très très sombre que tu dresses qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ce que je ce que je te dis l'avenir oui je pense que avec les enfants j'espère que la situation va s'améliorer parce que il y a une méthodologie on dit ça méthodologie médicale il y a un moyen de de regarder l'évidence de de la profession médicale on a l'habitude de 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 on va découvrir on va on va découvrir des fautes des 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 problèmes avec ces ces façons de traitement mais avec les femmes dans les prisons les hommes dans les prisons prison de femmes prison féminine c'est vraiment difficile de 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 persuader des des gens en pouvoir que ça c'est ça c'est important oui alors on essaie mais il faut il faut en parler tout le temps mais c'est vraiment difficile personne they don't seem to care effectivement les femmes qui sont en prison sont souvent des femmes qui sont souvent victimes aussi d'autres discriminations elles sont victimes de racisme elles sont souvent pauvres peu éduquées et après tout si elles sont en prison c'est qu'elles l'ont cherché donc finalement je mettais des guillemets évidemment et donc effectivement elles sont aujourd'hui victimes de violences terribles dans les prisons dans la plus grande indifférence voire même je dirais avec une petite satisfaction d'un certain nombre d'hommes qui se disent qu'après tout voilà il y a des hommes qui sont des violeurs dans les prisons avec des femmes tout à fait en Angleterre pas de chirurgie pas de drogue des hommes complètement physiquement intacts comme Karen White par exemple ouais exactement elle est cherchée Karen White vous verrez comment elle s'appelle Barbie Kardashian ça c'est en Irlande mais oui des hommes vraiment extrêmement violents qui ont commis des énormes dans les prisons avec des femmes qui sont vulnérables c'est affreux donc ça c'est particulièrement révoltant dans la mesure où ce sont des femmes qui sont spécifiquement vulnérables et à qui on ne donne pas la parole et notamment je me souviens d'une femme anglaise d'ailleurs qui a été victime de viol de son co-détenu et qui a été rejetée au tribunal parce qu'elle avait mégenré son co-détenu en disant qu'il m'a violée et que comme il s'identifiait comme une femme elle avait commis un crime pire encore puisqu'elle avait elle avait dit que c'était un homme et donc ça c'est vraiment véritablement scandaleux mais je pense vraiment qu'il faut il faut se poser la question de qui nous sommes en tant que féministes est-ce qu'on est féministe que pour nous ou est-ce qu'on est féministe pour les plus faibles et les femmes incarcérées les enfants sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et à qui nous devons plus encore ouais exactement et il y a des féministes soi-disant féministes qui sont pour auto-identification mais elles sont vraiment selfish selfish égoïste égoïste oui c'est un voilà égoïste c'est l'égoïsme de la personne qui ne craint rien pour elle-même en fait parce que ça vous donne un peu de pouvoir online pour dire moi je suis très progressif je suis transactiviste on dit ça mais elle s'en fout des femmes vulnérables et c'est dégueulasse est-ce que tu peux nous parler de en ce qui concerne les enfants de ce qui s'est passé à la clinique Tavistock ok well Tavistock GIDS Gender Identity Service c'était le service pour des enfants qui avaient des dysphories ou qui disaient je suis femme ou je suis homme je suis garçon je suis fils GIDS c'était l'endroit où tous les enfants dans ce cas-là étaient envoyés mais comment on dit alors on les dans ce clinique 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 on dit ça on les a donné des bloqueurs et des bloqueurs de puberté voilà mais c'était très expérimental et aussi on n'a pas kept records traqué on n'a pas archivé merci le progrès tout cela des choses qu'il faut faire avec des traitements expérimentels ils n'ont pas fait maintenant National Health Service Service de santé nationale essaie de changer cette situation alors on a fermé ce clinique là fermé un peu on ne prend pas les nouveaux clients et maintenant on essaie d'établir des nouveaux cliniques des nouveaux services oui nouveaux services qui sont plus scientifiques quoi qui ont une démarche enfin une démarche scientifique c'est à dire c'est vraiment difficile parce que national health service et plein de médecins et de psychologie psychologique qui sont transactivistes comme le WPATS qui fait aujourd'hui notamment qui siège actuellement la haute autorité de santé en France c'est la même chose on a des transactivistes qui siègent qui déterminent eux-mêmes les protocoles que doivent suivre les médecins dans le cadre de la santé c'est une guerre c'est une guerre et ça va être difficile je pense mais on essaie aujourd'hui en France c'est exactement le même problème ils ont complètement noyauté la haute autorité de santé ce qui fait que les protocoles qui vont sortir seront des protocoles complètement acquis à la cause transactiviste et donc néfastes aux enfants voilà alors je lis les questions dans la question réponse j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain retour en arrière à la fois en Suède et en Angleterre ou au Canada sur le phénomène trans et sur la facilité donnée aux jeunes de changer de sexe qu'en pensez-vous Catherine ? Repétez s'il vous plaît j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain retour en arrière alors là pour la partie Angleterre on vient de voir mais en Suède notamment sur la question des jeunes effectivement la Suède elle a un peu changé son fusil d'épaule je pense à what's the word ban to ban interdire je pense que la Suède a interdit le bloqueur je pense que Finland aussi alors ça commence des pays internationaux je pense ça commence être mieux vraiment en français m'échappe complètement non mais non en fait on est très très honoré que tu sois là donc surtout ne t'excuse pas de ne pas t'exprimer dans ta langue maternelle merci beaucoup vraiment et oui je crois qu'en Suède effectivement maintenant il y a une interdiction de médicaliser les mineurs tout simplement bloqueur de puberté mais aussi testostérone jusqu'avant 18 ans et je crois même que la Finlande c'est encore plus je crois avoir entendu parler de 25 ans je ne sais plus je pense aussi donc les pays qui étaient les précurseurs la Suède c'était quand même un pays qui était très en avance et bien commence à se rendre compte que il y a quand même des dégâts irréversibles comme dit Abigail Schreier des dégâts irréversibles et malheureusement le terme n'est pas développé il faut passer par une puberté pour les os le cerveau beaucoup de choses voilà la puberté c'est essentiel à la santé elle permet effectivement de maturer les organes sexuels mais pas seulement ça on peut avoir aujourd'hui malheureusement on a des jeunes filles qui vont avoir une ostéoporose dramatique à 20 ans des problèmes endocriniens des problèmes de toutes sortes en fait à cause des bloqueurs de puberté qui auront empêché effectivement la maturation physique qu'amène la puberté c'est dramatique alors il y a quelqu'un qui demande comment Kathleen analyse-t-elle la prise de pouvoir trans et la protection de l'idéologie trans dans la législation nationale et internationale je pense que c'est le World Wide Web l'Internet je pense aussi que Stonewall en Angleterre je ne sais pas si vous avez une organisation pareille mais Stonewall a fait beaucoup pour disséminer ses idées dans les organisations des comme la BBC dans les médias en France on n'a pas ce bonheur on a des associations transactivistes certaines qui étaient avant féministes d'ailleurs mais on n'a pas un lobby qui labellise qui donne des bons points toi t'es gentil toi t'es pas gentil heureusement Stonewall a développé une répétation très grande parce que ils ont lutté pour les les droits de lesbiens et de gays et on a le mariage homosexuel je ne sais pas comment dire mais on a on a gagné des droits grâce à Stonewall alors tout le monde les aimait tous les progressifs les aimait et 2015 Stonewall a changé route la route en fait ils ont bifurqué et puis comme tout le mouvement LGBT ils ont commencé à lutter pour les trans et c'est-à-dire embrasser auto-identification et les organisations ne savaient pas que c'était un problème les organisations gouvernementales même avaient confiance en ce moment alors on acceptait tout ce que tout mais du coup ça m'amène à une question à laquelle je réfléchis beaucoup c'est est-ce que tu penses pas tout simplement que le terme l'acronyme LGBT ce serait pas une énorme arnaque en fait ouais la thé ça n'a rien à voir la plupart des thés sont hétérosexuels c'est pas la même chose en fait les hommes les jeunes filles très majoritairement lesbiennes et les hommes lesbiennes aussi du coup ouais que des lesbiennes on va changer leur sexualité ils sont attirés par les femmes et ce sont des hommes mais maintenant ce sont des lesbiens parce que c'est mieux pour leur identité ouais d'ailleurs est-ce que tu peux développer justement du coup parce que là t'es particulièrement aujourd'hui investie dans la question de la cause des lesbiennes est-ce que tu peux expliquer les différents axes pour lesquels ça pose problème pour les lesbiennes je pense que ça pose des problèmes partout surtout pour des lesbiens jeunes qui sont dans les espaces queers alors c'est un mélange c'est tout est queer on dit on ne parle pas des lesbiens c'est un mot déclassé on a honte d'être lesbien de s'appeler se nommer lesbien on a honte alors pour des jeunes femmes qui découvrent leur sexualité propre à elles il y a des hommes dans ces espaces qui disent moi je suis lesbien aussi et parce que moi je suis lesbien et toi tu es lesbien peut-être quelque chose oui on a compris c'est comme ça on comprend ce que ça veut dire c'est un homme c'est un homme qui se décrit comme une lesbienne c'est pour ces jeunes filles c'est difficile de dire non c'est difficile de dire mais je suis lesbien je n'ai aucun intérêt dans des hommes parce que le mot transphobe arrive très vite et c'est difficile d'être traité de transphobe alors surtout quand on est dans la communauté parce que l'exclusion de la communauté elle est encore plus douce exactement alors je pense qu'il y a des femmes là ou des jeunes femmes qui c'est des hommes qui harcèlent des femmes pour le sexe c'est ça mais c'est une nouvelle nouvelle présentation aussi un autre genre de problème pour les lesbiens c'est les très jeunes lesbiens qui qui pensent qu'elles sont des hommes des tomboy des filles qui se sentirent attirées ou filles peuvent interpret themselves oui les jeunes filles qui sont attirées par des jeunes filles et qui souvent sont un peu garçons manqués vont dire qu'elles sont des garçons plus facile de dire je suis homme que de dire je suis lesbien c'est plus acceptable socialement d'être un jeune homme trans hétéro qu'une jeune fille lesbienne en fait ça c'est un dilon sur la lesbophobie de notre société et c'est vraiment ça qu'il faut changer ouais et donc en fait au delà de la violence sexuelle que subissent toutes les lesbiennes également on a donc on voit l'éradication des lesbiennes comme d'ailleurs Nicolas Théa et Marie-Jobonnet l'ont écrit le génocide des lesbiennes en fait les jeunes filles qui deviennent des garçons donc il n'y a plus de lesbiennes et puis il y a aussi la question du mot lesbienne en fait qui est un mot qui lui-même disparaît un peu ou n'a plus de sens comme le mot femme en fait ouais et je pense j'ai l'impression que les jeunes filles ici comme je disais elles n'aiment pas ce mot elles le trouvent honteux honteux est-ce qu'en Angleterre il y a la même chose qu'on a rencontré en France c'est-à-dire les lesbiennes qui se font exclure des espaces lesbiens comme on a eu par exemple d'ailleurs elles sont présentes je crois qu'ici on a plusieurs femmes dans le panel dans les femmes ici qui ont été exclues de mouvements lesbiens pour transphobie je pense en Australie les commissions qui se chargent de l'égalité des lois de tout cela ont prononcé qu'il faut admettre les hommes qui s'identifient comme lesbien dans les espaces lesbiens alors ça c'est pas le cas ici heureusement je pense que au niveau qui n'est pas légal au niveau social c'est vraiment difficile de dire non aux hommes dans les espaces lesbiens quand il arrive quand il arrive c'est difficile et on essaie je sais que mon amie Lucie Massoud c'est une féministe lesbienne ici elle she has a club night adieu she runs une boîte club night sapphic sapphic saturdays quelque chose comme ça et c'est que des femmes elle est très claire d'accord en fait en France il y a par exemple ici dans les femmes qui sont présentes aujourd'hui il y a Chantal Millet qui a été exclue du vendredi des femmes du pôle lgbt de Paris mais on a un certain nombre de témoignages de femmes qui ont été exclues de groupes lesbiens parce qu'elles refusaient d'inclure les hommes dans leur dans leur cercle soit de discussion soit de paroles peu importe ou d'activités comme de la danse par exemple tout simplement parce que dès qu'il y a un groupe où il y a juste des femmes et notamment des lesbiennes et bien automatiquement il y a des hommes qui arrivent en estimant qu'ils ont le droit d'être là puisqu'ils sont lesbiennes bien sûr bien sûr oubliant qu'au passage il y a une condition d'être lesbienne bref ce sont des vrais lesbiennes là j'ai une question que je ne comprends pas mais je vais te la poser on ne sait jamais y a-t-il des cas de jeunes ikikomori trans au Royaume-Uni je ne sais pas ce que c'est un ikikomori est-ce que tu sais toi non alors il y a bien pour préciser ce que c'est un ikikomori y a-t-il des cas de jeunes ikikomori trans je ne sais pas vraiment je suis désolée alors une autre question sur l'intersectionnalité qu'est-ce que tu est-ce que tu as déjà réfléchi à la question de l'intersectionnalité notamment dans le féminisme et notamment en tant que philosophe oui j'ai des remarques dans mon livre sur l'intersectionnalité pour moi c'est évident si on interprète l'intersectionnalité comme juste l'idée que plusieurs causes de discrimination peuvent opérer ensemble peuvent réagir ensemble s'additionner voilà et puis ça peut le résultat peut être comme on dit en anglais bigger than the sum of its parts plus grand que le la zone des parties exactement ça ok et c'est ouais c'est normal une femme qui est lesbienne et aussi qui est qui n'est pas blonde on dit oui elle peut avoir des problèmes de deux façons en même temps qui peut réagir ensemble c'est ça pour moi ça c'est l'intersectionnalité c'est pas très controversial oui oui en fait le terme c'est qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui se reconnaissent dans cette définition de l'intersectionnalité mais on oppose parfois l'intersectionnalité avec l'universalisme en disant que oui quand même il y a des il y a des contextes qui sont spécifiques en fait et qu'il faut pouvoir traiter indépendamment voilà donc c'est un sujet des fois les queers notamment vont avoir une vision de l'intersectionnalité qui fait que la particularité sera plus importante que l'appartenance commune je suis pas d'accord mais je pense que si vous lisez Kimberly Crenshaw par exemple qui est l'architecte l'architecte des idées sur intersectionnalité elle insiste que il faut pas particuliser il faut pas il faut aussi attendre faire attend 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 participer à non pay attention to faire attention bah oui il faut aussi faire attention à l'université à l'universal et des choses qu'on a en commun en commun not just what is different but also what we share on partage il faut faire attention à ce qu'on partage peut-être nous les femmes on partage quelque chose dans un destin commun qui est universel et qui crenshaw dit ça c'est franchement de tout le reste mais effectivement il est très important aussi de ne pas perdre de vue que certaines femmes sont particulièrement victimes de certaines expressions on peut faire les mêmes choses on peut faire tous les deux c'est possible c'est possible de faire les deux mais c'est pas l'un ou l'autre c'est même on doit faire les deux ouais si on est féministe alors sur les ikikomoris on me parle de l'isolement en fait il y aurait un lien en fait entre la transidentité et l'isolement social alors je pense que bien sûr c'est un peu lié aussi au phénomène qu'on a vu notamment avec le covid et le confinement beaucoup de jeunes ont perdu les liens sociaux et se sont identifiés comme trans à l'issue du covid est-ce que tu tu en as entendu parler de ça ah oui lockdown c'était affreux pour ça et je parle aux parents qui disent qui me disent que lockdown c'était le le moment où leurs enfants ont rencontré cette idéologie à l'internet et oui ça va être très difficile parce que c'est très facile à être dans son chambre en créant des identités des images pour pour le monde on on peut se perdre et c'est ce que s'est passé pour et puis on trouve une communauté qui supporte qui nous supporte qui nous aide je pense mais notamment je pense à ces jeunes reclus donc ces jeunes japonais mais évidemment après toute la génération de jeunes adolescents aujourd'hui qui avaient besoin de liens sociaux et qui ont eu l'impression de trouver une communauté en fait et ça a dit long aussi sur la fragilité de notre lien social oui oui tout à fait c'est un problème et si vous avez des enfants ou des adolescents il faut les pousser dehors et insister qu'elles rencontrent des gens réels oui mais alors du coup c'est vrai que c'est particulièrement grave pour les jeunes notamment les jeunes filles qui sont victimes de harcèlement scolaire et qui du coup n'ont pas enfin fuient la relation réelle parce que c'est trop douloureux et qui du coup trouvent refuge dans la transidentité parce que les réseaux sociaux c'est un lieu qui leur semble moins violent est-ce qu'il y a ce phénomène aussi au Royaume-Uni ? oui je suis le phénomène des filles pardon des garçons qui se perdent dans le porno et sont online toutes les nuits et ça change leurs idées sur la fémininité le sexe et tout ça et c'est vraiment un problème tout cela l'internet ça change des idées pour des jeunes bon bah écoute Kathleen on va approcher de la fin est-ce que tu veux conclure peut-être nous envoyer un message nous dire je sais pas première je suis vraiment désolée pour m'enfoncer deuxièmement je vous souhaite courage et je suis vraiment heureuse qu'en France et au Canada et en Suisse tout cela je suis vraiment heureuse que ça vous parlez de tous ces problèmes en public et je pense que ça va marcher je pense j'espère que ça va marcher mais il faut il faut continuer de parler même comme moi avec difficulté avec surtout énormément de courage et donc on donne le fond du cœur Kathleen pour avoir été présente encore aujourd'hui avec nous merci je vais conclure le webinaire on arrive à la fin de ce webinaire donc merci à vous toutes et tous vous avez été assez nombreux j'ai vu qu'il y avait quand même une participation assez forte merci à Kathleen Stock pour sa présentation notre prochain webinaire aura lieu le 5 novembre et vous recevrez une invitation par mail cette vidéo sera diffusée sur YouTube vous recevrez également un lien par mail et vous pourrez la diffuser nos premières vidéos sont déjà sur notre chaîne YouTube vous pouvez taper WHRC francophone ou nous femmes et je vous rappelle que vous pouvez signer s'il vous plaît et partager la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI womensdeclaration.com le tout attaché à dans un mois merci à toutes et merci à tous merci beaucoup Kathleen merci au revoir